Bonjour à toutes et tous, je suis désolée de ne pouvoir être présente avec vous aujourd'hui mais je tenais par ces quelques mots à vous remercier pour votre invitation. Tous les deux ans les rencontres scientifiques de la CNSA sont l'occasion pour vous, personnes concernées, aidants, professionnels et chercheurs, d'échanger, de croiser vos connaissances et vos réflexions. Elles sont cette année centrées sur les professionnels de l'autonomie. Les enjeux sont forts et nombreux sur le sujet. Sans professionnels, pas d'accompagnement. Les tensions importantes en matière de ressources humaines dans le secteur doivent nous interroger sur la considération apportée aux professionnels en explorant la variété des métiers et des compétences mobilisées dans le secteur médico-social. La Conférence nationale du handicap a permis au président de la République de réaffirmer la volonté d'assurer un accompagnement de qualité plus adapté pour chacune et chacun avec comme priorité la recherche de solutions en milieu ordinaire autant que possible. Cela passe par un renforcement des liens entre l'école et les établissements médicaux sociaux. Cela passe également par un meilleur accès à l'emploi, notamment en milieu ordinaire. Ainsi, les missions des professionnels sont amenées à changer, à évoluer. Je le sais, cela peut bousculer des repères. Il nous faut donc les accompagner par la formation tout au long de leur carrière sur les postures professionnelles à adopter. Cher Denis Piveteau, vous présenterez tout à l'heure votre rapport experts-acteurs-ensemble pour une société qui change. La direction que vous avez donné il y a deux ans, nous la faisons nôtre. Croiser les expertises des personnes, des aidants et des professionnels. Pour ces derniers, décloisonner les secteurs, avoir des personnes formées au handicap dans les établissements de santé, faire entrer les professionnels de rééducation du médico-social dans les écoles pour travailler avec les enfants en situation de handicap, mais aussi pour travailler avec les enseignants, avec les parents. Je suis très heureuse de voir que les mesures de la CNH portent leurs fruits et et que ce conseil se donne l'ambition de réfléchir aux aménagements concrets pour les professionnels. Leur rôle est immense dans les défis que nous nous sommes donnés pour mieux respecter les droits de toutes et tous. Je remercie donc les organisateurs et tous les intervenants. Merci à toutes et tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !